Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode. Aujourd'hui on va s'occuper de ma défonceuse sous table ou ce qu'on peut appeler ma toupie et tout d'abord je galère un tout petit peu pour enlever la fraise. L'objectif d'aujourd'hui ça va être de se faire un guide pour cette défonceuse pour pouvoir faire des défonçages beaucoup plus précis, en particulier faire des rainures. Des rainures pour pouvoir ensuite faire des super collages. Donc je remonte ma machine avec une fraise droite et avant de commencer je mets un tout petit peu d'alcool isopropylique et un petit coup de chiffon histoire de nettoyer toute la merdasse que j'ai fait en faisant toutes les boîtes à lire. La deuxième chose bien sûr ensuite c'est de tracer une ligne médiane qui va être au centre de en fait de ma défonceuse. Et mon guide ça va être tout simplement un morceau de sapin que je vais utiliser avec de la tige filetée que je coupe à la bonne longueur des écrous et c'est à peu près tout. En gros on va faire un trou fixe et un trou mobile et ensuite on va pouvoir déplacer justement cette fameuse, ce fameux guide donc je vais vers la perceuse à colonne pour essayer de faire des trous les plus droits possibles et ces trous je vais les finir à la main puisque le principal la principale partie du trou est déjà fait pour aller de part en part dans notre nouveau guide. Après avoir fait ça, je vais pouvoir tester et surtout percer le premier trou. Ce premier trou va être fixe et la deuxième partie va être mobile. Pour marquer ça j'utilise justement le morceau de tige filetée pour gratouiller un peu ma plaque de plexiglas et ensuite je vais faire plein de trous. En fait je vais faire un espèce de de trou oblong qui va permettre, qui va me permettre de déplacer justement ce guide à droite à gauche. Alors on peut faire en sorte que les deux parties se déplacent mais c'est pas complètement obligé puisque vu que notre mèche est ronde on n'a pas vraiment besoin. Donc j'ai élargi ça avec la scie sauteuse et un petit coup à la perceuse et on va pouvoir commencer à tester. La première chose bien sûr c'est de faire un espace pour que la fraise qu'on utilise ait de la place sans toucher le bois qui est justement notre guide. La deuxième chose c'est bien sûr de régler correctement ce guide et pour ça j'utilise une règle qui est vraiment super utile et qui va me permettre de faire 15 mm en largeur et 7 mm en hauteur puisque j'ai envie de faire des rainures dans du contreplaqué de 15 mm. je fais un premier test et ensuite je vais pouvoir réajuster ça. Il faut faire très très attention avec la toupie, attention à vos doigts parce que c'est une des causes de perte de doigts majeurs chez tous les mecs qui bossent dans le bois. Donc on reste concentré, on reste présent et le résultat est super bien. J'ai une rainure qui est nickel et je vais pouvoir faire un assemblage avec de la colle et des agrafes et c'est un nouvel outil à mon arsenal. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt et que la barbitude soit avec vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...